est assistée à la libération des camps par l'armée rouge. On l'écoute tout de suite. Où nous vivions, a été évacuée. Le 8 octobre 1944, nos voisins qui suspectaient que nous soyons juifs, nous ont dénoncés et nous avons été arrêtés, interrogés et battus pendant des jours, malgré que nous dénagnions que nous étions juifs, et envoyés dans les camps de Birkenau pour être des cobayes d'expérimentation. Ce que nous avons vécu à Birkenau était indescriptible. Ils avaient des chiens, des Dobermans, tueurs. On va essayer de revenir vers Martha Weiss, le discours de Martha Weiss, une survivante du camp d'Auschwitz. Je vous le disais, elle avait 10 ans quand elle a entendu les troupes russes, c'est ce qu'elle raconte, les troupes russes venir. Elle a tout de suite pensé qu'il s'agissait de soldats allemands. Voilà donc, on va tout de suite retourner à le discours de Martha Weiss au siège des Nations Unies. Tout est un euphémisme, c'est un mensonge à Auschwitz. Nous l'avons compris à ce moment. Nous étions en ligne de 5 personnes, les hommes et les femmes séparés, les femmes avec les enfants. Ces gardiens n'étaient pas autorisés à parler avec les nouveaux venus. Les jeunes enfants étaient donnés vers les femmes plus âgées. car les jeunes femmes pouvaient travailler. Les femmes plus âgées étaient envoyées directement aux chambres à gaz avec les jeunes enfants. Pour les jeunes adolescents, les jeunes enfants, il était plus valable de prétendre d'être plus âgées, car plus tu étais jeune, moins il était probable que tu puisses travailler. Nous avons vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup d'horreurs et de souffrances, de famines, mais je ne peux pas en parler dans un moment aussi court. Nous avons fini dans des barraques pour expérimentation sur des jumeaux. Nous n'étions pas jumeaux. Nous nous ressemblaient, mais nous n'étions pas jumeaux. nous n'avons jamais su quelle était exactement l'expérimentation, quel était le traitement, mais nous étions saignés tous les jours sans savoir pourquoi. Nous ne savons pas comment, mais ils ont fait des expérimentations sur nous. Nous ne saurons jamais vraiment exactement qu'elles a été. Nous avions fini en décembre, dans la neige, avec presque rien sur le deux. Nous ne savons pas comment, mais nous avons survécu. Je ne peux pas tout décrire. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'était réellement. Auschwitz n'était pas un simple camp organisé par de simples criminels. C'était une organisation planifiée avec les connaissances et la délibération et les technologies de l'époque les plus pointues. Aujourd'hui, je veux se concentrer un peu sur l'antisémitisme aujourd'hui. J'aimerais me focaliser un peu plus sur l'antisémitisme auquel nous font face de nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en flamme et un autre lococe pourrait appeler. pas un jour passe sans que nous entendons n'ayons connaissance de nouveaux actes antisémitistes à travers le monde. la manière de gérer l'état d'esprit européen aujourd'hui. La manière de gérer tout cela, l'état d'esprit européen aujourd'hui est similaire à l'état d'esprit antisémite de l'époque de l'Holocauste. L'antisémitisme est encore plus évident aujourd'hui avec les threats de l'économie et de l'économie d'Israël. L'antisémitisme dans le monde aujourd'hui est évident de par le boycott économique et académique d'Israël. Aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a 71 ans, j'étais libérée par les Mérus des camps de Birkenau. Depuis, j'ai eu le prix mêlèges et l'honneur de vivre dans notre pays Israël. qui a contribué au monde avec 12 prix novels. Nous sommes un pays de melting pot de toute éthnie, de toute personne du monde entier. Il y a 71 ans, il n'y avait pas de Nations Unies. Aujourd'hui, vous, les Nations Unies, je vous demande de mettre un terme à l'antisémitisme et aux persécutions du peuple juif à travers le monde. Merci. Voilà, vous venez donc.